Rebonjour. Maintenant, dans cette capsule, on est toujours dans BendLab pour l'éducation. Je vais vous présenter comment les élèves peuvent se connecter pour avoir accès à votre groupe et vos activités. Donc, je suis ici dans le groupe 501. Je vais venir chercher, donc ça, c'est le groupe pour mon groupe classe. Évidemment, je suis dans une école sans nom et je veux inviter à la classe. Donc, je partage ce code-là avec les élèves. Je peux, donc, envoyer le lien, comme je vous le disais, dans Classroom. Je copie le code et du côté élève, je vais me rendre dans un compte élève. Donc, l'élève se rend sur edu.bendlab.com et au lieu de faire se connecter comme enseignant, on fait se connecter comme étudiant et on vient copier le lien et on fait se joindre. Donc, ici, on va demander le nom, l'adresse courriel, le mot de passe ou encore, on va leur demander de... Donc, je conseille d'utiliser cette option-là. C'est plus facile. Donc, continuer avec Google et à ce moment-là, on va ouvrir la fenêtre d'authentification avec Google. Donc, moi, ça va sauter cette étape-là puisque j'ai déjà été là. Oups! Donc, je fais joindre une classe. Donc, là, l'élève, normalement, il arriverait directement dans la classe, mais comme je suis déjà... J'étais déjà branchée avec mon compte élève, donc, vous voyez, j'ai juste ajouté... Si j'avais déjà mon compte ici, j'ai fait joindre une classe, j'ai copié mon code et je le colle. Et voilà, j'arrive dans le groupe 501 et j'ai le projet Balado Universe Social. L'élève, tout ce qu'il y a à faire pour commencer à créer, c'est de cliquer sur Projet Universe Social et on clique sur Débuter le travail. Donc, ici, c'est le travail de l'enseignant ou, encore là, il pourrait faire un projet personnel. Mais ici, on va faire le travail de l'enseignant. Et là, j'arrive dans l'interface de création. Donc, est-ce que c'est un instrument? Donc, moi, pour les balados, évidemment, on n'est pas en musique. On fait capturer la voix. Donc, on clique sur le microphone. Mais il y aurait possibilité également d'importer un fichier audio qui existe déjà et venir le modifier. Donc, si les élèves se sont préalablement enregistrés avec un autre outil, ils pourraient l'importer à l'intérieur de cette plateforme pour venir le modifier. Et on pourrait aller chercher dans les loops également. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc, on clique sur le microphone et c'est parti. Donc, écoutez la capsule, la capsule suivante, donc la capsule 3. Et je vais faire le tour de l'outil de création pour commencer à créer votre balado. À tantôt!